... Parmi vos adversaires, lequel des deux porte la rose du PS tatouée sur la poitrine ? Aucun des deux. Aucun des deux. Happy Point. Parce qu'on connaît le tatouage d'Emeric, hein ? Ouais. Sur la bite, il y a marqué no steak. Si je suis dans un train ou un autobus et une personne lâchée qui n'a pas de place, je lui donne ma place. Mais tu trouves des gens plus âgés que toi dans le train ? Non, mais il y en a des. Quatre fois, moi. Ah, c'est vrai ? Et toi, jamais ? Jamais, non. Jamais marié. Tu n'as jamais demandé à mariage. Quelle est la demande en mariage la plus incroyable qu'on t'ait faite ? Déjà une demande. Vous êtes une rockstar, André Manoupian, allez-vous. C'est une bonne idée de donner des extasies au public. C'est une bonne idée de donner des extasies au public. Et voici ces moments qu'on a aimés. Ça va être sympa. Vous vous souvenez des Champs-Elysées ? Oui, ils seront toujours là, hein ? Oui, connor. Vous n'êtes plus toi comme petit boulot ? Moi, j'ai ramassé des fraises un jour. J'ai été animateur pour enfants. Non. Deux ans de prison. Non. C'est pour ça. Chantal, qui est autour de cette table a déjà embrassé un mandalire sur la bouche ? Ah bon ? Je l'ai défoncé, mais il n'y a pas inscription. Je ne m'en souviens pas. Mais tu étais de dos. Alors, vous savez, Décat, quelle a été la plus originale ? Décat, quel était le mec le moins bourré, Décat ? Tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais été marié. Philippe, tu veux nous parler de ta genèse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique ? Ça te ferait bien ? Moi, je suis l'aîné de sept garçons. Et qui faisait Blanche-Neige chez toi ? Oui, ils ont été la Coupe d'Europe et ça les a tués. Oui, c'est vrai. Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux. Oui, mais il va partir. Et voilà. Ah, il va partir ? Ah, certainement. C'est officiel ? Ben non, mais enfin, je m'en doute. Tu prends un renseignement chez les chambres. Ah bon ? C'est un journaliste. Mais si, monsieur... Ah bon, la France a gagné, vous êtes sûr ? J'ai bien marqué deux bites de la tête. Enfin, ça m'intéresse. Pas de cul culturel. Vous avez pris des bonnes résolutions pour 2004, Jacques-Alain Léger ? Oui, tout à fait. Même au niveau des cravates ? Oui, surtout des cravates. Vous avez un point commun, un mandat avec Laurent Baffi ? Ah, ça. Le Zgeg ? Non. Vous en êtes fier ? T'en as fait des merdes, toi. Mais cela dit, quand c'est toi, on dit que c'est de la merde. Quand c'est striptease, on dit que c'est un témo. Oui, ah ben, je suis bien d'accord. Quand c'est striptease, Télérama trouve ça très chic. Et quand c'est confession intime, on dit mais quelle horreur. Voilà, c'est tout. Et lui, il sait tout sur un canard argentin, Laurent, il sait tout sur un canard argentin dont le sexe atteint jusqu'à 45 cm de longueur, c'est-à-dire beaucoup plus que sa longueur à lui, globale. Et il peut atteindre une émission en deux secondes. Ce n'est pas plus simple que tu te caresses ? On vient de nous faire chier tes histoires. Non, mais quel rapport ? Non, parce qu'il en a parlé un jour dans l'émission. Je suis d'accord, comment on appelle la connexion entre les deux infos ? Comme ça, entre confession intime et le canard argentin qui a un sexe de 45 cm. C'est quoi l'histoire ? Thierry, il n'y a personne qui peut la baiser dans l'équipe. Est-ce qu'elle veut ça ? Il y a des problèmes quand même. C'est bon, t'entends, elle va sortir des bites d'animaux comme ça. Est-ce que pour réussir, Olivia, vous seriez prête à vous faire gonfler les seintes ? Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Je t'interviens. Parce que ça a raté pour toi, mais maintenant ça a évolué les techniques. On retrouve pas mal de rues de Paris, telles qu'on les revisite en plongeant vers le passé. Parce que bon, il est vrai que... Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis ? Sois franche. Oui, j'étais la marraine de l'école des fans en 77. Et vous en avez des fans, et vous en avez toujours, Chantal ? D'ailleurs, on va parler de votre actualité. Beaucoup sont morts, de vieillesse. Certains peut-être. En tout cas, nous, on est là. On peut pas toucher à Chantal Goya. Alors, aujourd'hui, Laurent... Je sais, on peut pas toucher à Chantal, même Jean-Jacques, il y touche plus. Je souhaite bien du coup... Une super comme souris. C'est lui qui danse le mieux de nous tous. Qui est Pascal ? Oui. Il danse du bassin. Mais tu danses super bien. Tu danses bien, oui, oui. Il bouge très peu. Je sais pas quoi. Et ben voilà, c'est l'économie de moyens. Tu pourrais gagner, danse avec la bite, hein, ce qui est toi. Ha 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 ! Non, mais c'est vrai. Mais oui ! Elle est frec ! Ha 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 ! Non, dis la vérité, est-ce que je suis chiante à vie ? Ah ouais, ouais, elle est trop bavarde et elle est trop sur elle. Trop sur quoi ? Bah oui, t'es trop sur toi ! Et puis elle est un peu sur... Alizé, vous avez gagné. Danse avec les stars, la finale le week-end dernier. Qui a suivi la finale de Danse avec les stars dans le public autour de cette albe ? Oui ? C'est vrai, Gilles ? Vous étiez pour qui ? Alizé ! L'Éric, le roi lion ! Mais non, pas le roi lion, le roi et moi. Ha 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 ! Non, j'ai quoi ? La culture de... Vous chantez le roi lion, alors, hein, c'est ça ! Le truc de... Tu fais super bien, vous fassez bien. Il a demandé le roi lire avec Amanda aussi. Ha ha ! Avec qui le truc, le rôle de... Tu fais super bien, c'est ça ! Tu fais super bien, c'est ça !